C'est drôle Cette boucherie. « Tandis qu'il se tient là, assis devant toi, les deux mains offertes en sacrifice sur le sommet de ses cuisses, on assiste partout ailleurs, en Europe, en dehors du cadre du tableau, et notamment dans la naze de Verdun, à la faillite d'un système entier. Les uniformes bleus horizon de l'infanterie française, désormais maculés de boue, de sang et de merde, et bientôt entassés par milliers dans l'enfer des tranchées, c'est toute la lumière du ciel ou de la conscience des hommes qui semble à son tour devoir s'éteindre. Et avec elle, l'idée de Dieu qui ne mène nulle part. Les mœurs peuvent bien continuer de hurler dans l'oreille de leurs frères les plus chanceux, les survivants. Le monde demeure résolu à ne pas les entendre. Et toi, de ton côté, qu'aimerais-tu souffler à la conscience de cet homme pour tâcher de le tranquilliser ? Et qu'irais-tu proclamer à l'oreille du monde pour tenter de nous ouvrir les yeux à tous ? Crois-tu qu'une phrase interminable de Michaud suffirait à faire reculer les ténèbres ? Face à la folie du monde, tu voudrais fuir en permanence dans le bleu, percer ce mystère, cette profondeur, où te fondre est oublié durablement. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que je n'ai pas vu le tableau, je ne l'ai vu qu'après. Je ne l'ai vu qu'en visitant l'exposition le jour de l'inauguration. En fait, j'avais récupéré sur Internet une reproduction que j'avais mise en fond d'écran. Donc, en fait, ça m'a accompagné pendant plusieurs mois sur mon fond d'écran, tandis que j'écrivais là-dessus. Et donc, comme dans le texte, je reviens sans arrêt sur la toile, j'avais une sorte de, en tout cas, de communauté d'esprit avec le personnage. Je me suis intéressé à sa vie, à Moïse Kisling, pas seulement à son aspect, à la manière dont on le représente sur la toile, mais aussi à sa vie, pour voir si cette impression de bonté bleue, elle se vérifiait dans les faits, ce qui est effectif. Et puis, à un moment donné, effectivement, quand j'ai eu terminé le livre, j'ai changé mon fond d'écran. Ça a été une rencontre. Le jour de l'inauguration, quand je me suis retrouvé face à ce tableau, j'ai ressenti une émotion très, très forte, parce que d'un seul coup, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais été en contact de manière, comme on peut l'être aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai été en contact avec ce type d'une manière plutôt spirituelle, et d'un seul coup, on était face à face. Donc, ça a été une rencontre assez forte. Et depuis, de toute façon, c'est comme les gens qu'on a pu voir, rencontrer ou aimer. Ce type, il vit avec moi. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir son image sous les yeux ou sur mon fond d'écran. Ce type m'accompagne maintenant. Il y a une telle, comment dire, il y a une telle étroitesse à un moment. On a été tellement en contact l'un et l'autre que c'est comme si c'était un ami. Et voilà, il est en moi, en quelque sorte. Alors, ce qui m'a fait, effectivement, accepter le projet des éditions Invenite, c'est de pouvoir travailler sur le bleu. Dans le tableau, effectivement, il y a un espace bleu très, très important qui occupe tout l'espace de la toile, pratiquement. Le bleu étant une couleur qu'on trouve assez peu chez Modigliani. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, moi, je suis depuis quelques mois déjà obsédé par l'idée du bleu. Et cette obsession, elle est née à la lecture d'un livre d'Henri Michaud qui s'appelle « Façon d'éveiller, façon d'endormir », qui est un texte sur le rêve. Voilà. Et donc, il y a dans le texte que j'écris, peut-être pas un rapport au rêve, mais en tout cas au monde intérieur. Et je déroule un fil bleu, on va dire, sur cette idée du bleu. Je déroule un fil à partir de Michaud, un fil intérieur. Parce que l'idée, en fait, c'était d'essayer de manière la plus fluide possible, je ne sais pas si j'ai réussi, de dérouler ce fil où on peut passer, comme dans les associations d'esprit, de Michaud au Mexique, du Mexique à autre chose. Et en revenant régulièrement, le texte est construit comme ça, je déroule mon fil bleu et en même temps, régulièrement, je reviens sur la toile. Voilà. Et je m'interroge sur le bleu. Alors, on peut faire un parallèle entre Michaud, et en tout cas le parallèle que moi j'ai fait tout de suite entre Michaud, entre cette phrase de Michaud, qui parle en fait d'une montagne bleue qui surgit au réveil dans une chambre. Quelque chose de monumental, comme ça. Et j'ai eu cette sensation quand j'ai vu pour la première fois le tableau de Modigliani, le portrait de Moïse Kisling, d'être devant une sorte de, quelque chose de monumental, d'une montagne de bonté. C'est pour ça que le livre s'appelle Une bonté bleue, parce que je trouvais qu'il émanait de ce type avec sa blouse bleue, voilà, une impression de bonté monumentale. Cette montagne donc était d'un bleu qui à lui seul eut rendu le rêve mémorable et unique. Bleu céleste sans doute mais très poussé, bleu brûlé, couleur de minéral qui a subi une combustion pour passer d'un état à un autre et qui, si je cherche dans le fin fond de ma mémoire qui depuis plus de vingt ans l'y garde, le bleu merveilleux d'une petite poterie ou faïence égyptienne, un petit hippopotame du temps pharaonique, petit, mais est-ce qu'un hippopotame peut être petit, lui géant, géant malgré la réduction de taille, vivant dans les profondes eaux fluviales, monstre comme est l'amour, monstre harmonieux, masse lourde mais qui flotte pareil à ce qu'il y a de plus léger et plonge sous l'eau verte et bleue, autre ciel, ciel substantiel, liquide qui le recouvre et le tient à l'abri comme dans une chambre, une alcôve. Henri Michaud, façon d'endormi, façon d'éveiller. Tout part d'une vision que j'ai eue à un moment donné quand j'étais à Cholula. Cholula, c'est une ville dans les faubourgs de Puebla au Mexique. C'est là où se situent les gens qui ont lu Au-dessous du volcan connaissent cette ville. C'est là où le consul passe son temps à boire du mescal dans le bouquin de Malcolm Laurie. Il y a une pyramide à degrés à Cholula. J'étais au sommet de cette pyramide et puis j'avais en face de moi le Popocatépel. Ça a été un des moments les plus forts de mon existence et il se trouve par un effet d'optique un peu particulier que cet immense triangle noir dans le ciel avec ce chapeau blanc de neige éternelle par un effet d'optique d'un seul coup il devient transparent et il se fond dans le bleu du ciel. Et pour moi cette image-là cette image du Popocatépel et cette image de Moïse Kiesling dans la toile de Modigliani c'est des choses comme ça qui s'équivalent qui se superposent et qui provoquent en moi à peu près le même état d'esprit. J'ai écrit la première moitié du bouquin où les deux premiers tiers j'étais dans le sud je travaillais à ciel ouvert et j'avais vraiment le bleu au-dessus de la tête et puis je suis rentré je suis remonté dans le nord et là effectivement j'ai été rattrapé sans doute par autre chose et puis par association d'idées parlant du bleu le bleu m'a amené à m'interroger sur le drapeau européen ce bleu volontairement je n'avais tout le monde me disait pendant que j'écrivais ce livre il faut absolument que tu lises le livre de Pastoureau sur le bleu mais ce que je fais habituellement quand je travaille sur un sujet c'est que je ne lis rien j'évite de lire pour voilà j'essaie simplement pour produire des associations qui me soient le plus personnel possible et pas me laisser influencer mais par contre dans cette recherche je me suis dit le bleu du drapeau européen donc j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que ce d'où vient ce drapeau c'est en fait un obscur peintre strasbourgeois qui devait faire partie de la communauté européenne et qui avait fait des projets et quand on l'interrogeait sur le sens de ce de ce drapeau bleu avec ce cercle d'étoiles lui se référait à un texte du Nouveau Testament qui est l'Apocalypse de Jean où à un moment il y a une vision dans l'Apocalypse de Jean qui est une sorte d'apparition mariale c'est une sorte de vierge qui a la tête qui est enceinte et qui a la tête cernée d'étoiles voilà et donc ça m'a amené aussi à réfléchir à croiser avec l'actualité du moment et l'actualité du moment celle qu'on a tous connue et qu'on connaît encore c'était ces réfugiés voilà qui se pressaient et qui se pressent encore aux portes de l'Europe et qu'on essaie de refouler voilà c'était ça montrer que le bleu puisque souvent quand les gens parlent du drapeau européen ils ont tendance à dire que ce bleu il est symbole en fait d'une sorte de défense des droits de l'homme et pas du tout parce qu'au départ on se rend compte qu'il y a un fond très catholique et que s'il s'agit de défendre les hommes c'est pas tous les hommes c'est pas voilà et que le bleu c'est le bleu de la Méditerranée et qu'il y a beaucoup effectivement de réfugiés qui ont connu un sort tragique et voilà et je trouve que ce bleu en tout cas européen il a plutôt une couleur d'apocalypse pour pour ces gens qu'on qu'on rejette c'est le cas de le dire voilà pour être tout à fait franc l'association d'esprit est assez particulière au moment où j'ai cette révélation sur le bleu je suis en train de lire le livre de Michaud couverture bleue et juste après je lis un livre magnifique d'une poétesse contemporaine qui s'appelle Rachel Bleau du Plessis Bleau en plus veut dire bleu avec une magnifique couverture bleue qui est parue chez José Corti et dans ce texte que je suis en train de lire qui s'appelle Brouillon je tombe à un moment sur une interrogation mais qui m'avait déjà effectivement traversé qu'on trouve au départ ça vient de chez Holderlin en fait dans Holderlin on trouve une phrase qui dit pourquoi autant de poètes en ces temps de crise et dans le prolongement Rachel Bleau du Plessis s'interroge sur mais comment peut-on écrire encore des poèmes ou de la poésie après Auschwitz on s'est posé la question pour le roman c'est pour ça quand le nouveau roman est apparu c'était un peu la fin du roman on était arrivé au bout de quelque chose mais c'est l'expérience des camps qui donne ce sentiment qu'on est arrivé au bout de quelque chose mais avec la poésie il y avait en plus quelque chose et c'est Rachel Bleau du Plessis qui n'a pas le mot il y a quelque chose de kitsch parce qu'il y a aussi par rapport à la poésie il y a comment dire une sorte de d'incompréhension en tout cas de malentendu on pense que la poésie c'est fait pour être joli c'est fait pour être beau alors que pas du tout la poésie effectivement ça peut poser le problème de l'harmonie mais certainement pas de la beauté donc est-ce qu'on peut après Auschwitz continuer et ou après les événements actuels on pourrait aujourd'hui se poser la question est-ce que dans ces périodes troublées qu'on connaît actuellement est-ce que ça a un sens d'écrire de la poésie et ma réponse oui moi j'ai toujours j'ai la posture pour moi c'est la posture de l'idiot je pense que moi je resterai jusqu'à la fin de ma vie cet idiot qui continue à écrire de la poésie parce que je pense que la poésie c'est une écriture éminemment politique et éminemment subversive qui ne s'attaque pas forcément sur le fond mais sur la forme c'est-à-dire sur la forme du langage la pensée est structurée par le langage et si on s'attaque vraiment au fondement même du langage si on essaie de faire bouger les lignes forcément on fait bouger les lignes de la pensée voilà ce bleu absolu qui à travers le sommeil se récite au réveil ce mensonge de la terre couleur de ciel ce bleu qui passe d'un état à un autre plus léger plus liquide que l'air qui se récite au réveil la tête vide ce bleu brûlé qui traverse le sommeil depuis le fond de la mémoire et se dresse là en plein milieu à quoi bon des poètes en temps de vide écrire un poème après Auschwitz serait-il devenu inutile et barbare ainsi le verbe à force d'échouer est tenu de se retirer la ligne d'ombre s'avance il faudrait être idiot pour refuser de faire place nette pour faire place nette sur les accessed Sous-titrage FR ?